Maintenant sur la téléassistance, plus de 7000 personnes dans le Val-d'Oise sont raccordées à ce dispositif. Objectif, rassurer les bénéficiaires et leurs familles, car la téléassistance permet à l'abonné d'être constamment relié à une plateforme d'écoute. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est tout simple, la personne âgée ou handicapée peut lancer à tout moment depuis son domicile un appel en appuyant sur son déclencheur en forme de pendentif ou de bracelet. La station d'écouté est aussitôt alertée et un opérateur rentre en contact par interphone d'un boîtier branché à la ligne téléphonique. Il écoute et identifie les besoins du bénéficiaire et si personne ne répond, les secours sont alertés. Depuis le mois d'août 2009, la téléassistance s'accompagne aussi d'une aide psychologique. Les psychologues rentrent en contact avec l'abonné sur sa demande ou sur les observations des opérateurs. Alors, je vous propose d'écouter au micro d'Angélique Boilet, Sophie Roulac, elle est chargée d'affaires à Mondial Assistance, et aussi Sophia Brulé, elle est responsable du service d'aide et d'accompagnement psychologique. Souvent, les personnes sollicitent la téléassistance, c'est souvent la nuit pour des alarmes d'urgence, parce que souvent elles se lèvent pour aller aux toilettes ou pour boire, et elles ne sont pas très bien réveillées, donc du coup, elles sont plus à même de trébucher ou de tomber. Après, c'est souvent aussi en journée, en fin de matinée ou en fin d'après-midi, où là, ce n'est pas forcément suite à des chutes ou des malaises, et c'est plus pour être rassuré par rapport à des intervenants à domicile, notamment des portages de repas, ou en fin d'après-midi, où la solitude et l'ennui, en fait, les gagnent et qu'ils ont besoin, en fait, d'échanger. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on est beaucoup plus basé sur l'écoute et le suivi, et dans un deuxième temps, on s'intéresse plus à leur réseau social, donc on a une prise en charge un peu plus globale de la personne, à savoir est-ce que c'est une personne qui sort, est-ce qu'elle a des visites, est-ce qu'elle souhaite qu'on fasse intervenir peut-être une association de bénévolats pour venir lui rendre visite de temps en temps à domicile. On essaie vraiment de rompre la solitude et l'ennui, dont beaucoup de personnes, malheureusement, sont sujets.